Bonjour, je vais tenter aujourd'hui de vous convaincre de lire les tragédies antiques et de mesurer l'actualité des sentiments humains qui sont décrits. Avec Robert Garnier, dramaturge de la Renaissance, nous présente ces deux tragédies, Hippolyte et la Troade. Hippolyte et la Troade, ce sont des tragédies qui appartiennent à la famille des tragédies humanistes. Robert Garnier, dramaturge du XVIe siècle, nous présente ces deux tragédies antiques qui appartiennent à la famille des tragédies humanistes, la Hippolyte et la Troade. Hippolyte raconte l'histoire de Phèdre, qui est amoureux d'Hippolyte, le fils de Thésée, son mari, et au moment où elle annonce à Hippolyte cet amour, mise au courant, Hippolyte est dégoûtée de la situation incestueuse et il va s'enfuir, c'est ce qui va causer sa perte. Parce que la nourrice et Phèdre vont renverser la situation et vont l'accuser, lui, d'avoir voulu draguer sa belle-mère. Donc, son père, Thésée, exigera bien rapidement sa mise à mort. Ensuite, on enchaîne sur la Troade, qui relate la fin de la guerre de Troie, au moment où les Grecs, vainqueurs des Troyens, ont décidé de ramasser les butins et de rentrer chez eux. À ce moment-là, Hécube, la reine Troyenne, va se demander ce que va advenir d'elle, de ses filles, de ses fils, que les vainqueurs doivent décider de leur destin. Donc, c'est une histoire d'une famille qui est éclatée et dont la reine va essayer de sauver sa progéniture. Cassandre est réclamée à cause de sa beauté par un des chefs vainqueurs. Paul XTM doit être sacrifiée suite à un songe et Hécube est dans tous ses états de perdre ses filles, mais le pire reste à venir. Andromaque va cacher son fils dans le tombeau de son père Hector et Hécube ne voit qu'un seul espoir, un dernier espoir, c'est d'envoyer son fils Polydor chez un allié polymestre pour le sauver et tenter un jour de reconstruire la dynastie des Troyens. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne lecture.